Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je ne vais pas être bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons décrypter le sujet de Shiba Inu. Est-ce possible que Shiba Inu réalise un dollar à l'allure où nous sommes en train de voir les choses ou bien avec le temps qu'ils sont en train de venir? Alors, avant de parler de ce sujet, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre-LM Crypto. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de faire partie de la communauté, tout en activant également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, bienvenue sur la communauté. Avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien. Mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, je vous invite également à nous rejoindre dans les groupes WhatsApp, Canal, Telegram, où nous parlons bien évidemment d'autres choses que je ne parlais pas sur YouTube. Alors, vous trouverez toujours les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va directement commencer les buts de cette vidéo. Alors, en allant sur CoinMarketCap, vous allez constater que nous sommes à 2875 dollars. Là, c'est ça le prix du but con au moment de la réalisation de cette vidéo, suivi par l'Ethereum qui est à 1,636, le BNB qui est à 306, le XRP qui est à 4 centimes, le Cardano qui est à 3 centimes, et le Dogecoin qui est à 0,08 dollars, et le Solana qui est en 10e position qui est à 24,59 dollars. Alors, s'il s'agit de vérifier en ce qui concerne le but de cette vidéo, où nous parlerons bien évidemment de Shiba Unu, Shiba se place pour le moment à la 13e position, d'où le prix est à 4,0 après la virgule 12,12 dollars. C'est ça, le prix en baisse de 0,01% en une heure, mais en 24 heures d'une affaire de 0,02 en hausse, mais en 7 jours, 16,31 dollars. Et c'est pour juste dire, au courant de la semaine qui venait de passer, le Shiba a essayé un peu de feu mieux sur le marché cryptographique. Bien sûr qu'il y a des gens qui se posent en ce qui concerne le Shiba, comment est l'allure, où est-ce que nous allons arriver. Il y a des gens qui ont encore de doutes en ce qui concerne ces projets. Il y a également des gens qui se posent des questions depuis qu'on commençait à parler de Shiba Unu, mais il n'y a rien du tout qui change. Alors, je vous demanderais seulement d'être patient dans le monde cryptographique. Le marché cryptographique et tout autre. On peut toutefois parler de quelque chose aujourd'hui, arrivé demain, tout bascule autrement. Alors, c'est comme ça que le marché cryptographique évolue. Bien évidemment, nous parlons, c'est à long terme. Et quand on parle à long terme, bien, il faudrait qu'il y ait des choses qui doivent se structurer au fil du temps. Et par après, on peut directement constater des choses qui pourraient changer la tournure, voire ce qu'on pourrait peut-être bénéficier avec le temps. Connaissant que nous sommes encore pendant la période du bear market, il y aura vraiment des stabilisations du marché cryptographique. Nous avions constaté que les choses ont vraiment changé et surtout avec la chute des autres plateformes comme FTX. Mais heureusement, nous avions constaté que FTX veut se relancer, démarrer le courtier. Mais attendons voir ce que ça va donner, bien sûr, avec le temps. Mais pour notre Shiba, vous pouvez comprendre que le Shiba a toujours tendance de monter à la hausse, de toujours monter à la hausse par rapport à un point donné. Tu peux juste voir, en un mois, nous sommes en train toujours de partir vers la hausse. Alors, pour ceux qui ont eu à investi pendant ces temps, ça pourrait directement faire quelque chose. Bien que c'était à 5-0 après la 2,8, mais là, nous sommes à 4-0. Mais quand même, c'est quelque chose par rapport, bien sûr, à l'investissement des départs. Si tu as eu à investir un montant donné quand même significatif, ça allait vraiment donner quelque chose, un grand bénéfice, et tu pourrais directement être gagnant pour le moment. Alors, pourquoi Shiba Inu est la crypto-monnaie préférée de Baleine? Tu peux comprendre que le Shiba Inu fait partie d'une crypto suivie, suivie vraiment par beaucoup de gens. C'est une crypto qui est beaucoup sollicitée par deux baleines. Il y a vraiment deux baleines Ethereum qui veulent vraiment acheter le Shiba Inu. Selon les données de Wallstat, Shiba est une fois de plus devenu l'altecone le plus fréquemment achetée par le Baleine ETH. Le montant moyen détenu par ses grands détenteurs est de 505 milliards de Shiba, ce qui représente 16,77% de la valeur totale détenue par ses investisseurs. Par conséquent, Shiba Inu est devenu le troisième actif le plus important détenu par le principal investisseur d'Ethereum après l'Ethereum et le stable coin ISDT. Alors, c'est pour juste te dire que quand tu constates qu'une crypto est vraiment beaucoup sollicitée par des gens, alors il y a vraiment une réalité cachée, il y a une vérité cachée et une importance cachée. Alors, ça demandera seulement à toi qui es en train de me regarder pour le moment, de toujours continuer aussi à faire tes propres analyses. si tu n'as pas encore le jeton de Shiba Inu, de voir le mieux pour ce projet, les meilleurs, ce qui contribue au meilleur de ce projet. Et par après, tu vas directement constater que c'est un bon projet. Alors, n'hésitez pas d'aller sur notre chaîne, vérifier sur, même sur l'annonce qui vient de s'afficher quelque part. Je vais te laisser un lien qui va te diriger vers une playlist de Shiba Inu. Tu comprendras aussi d'autres éléments qui pourront peut-être t'aider avec le temps. Le Shiba Inu fait partie d'une crypto qui est vraiment beaucoup sollicitée par des grands investisseurs. Et à l'allure où va les choses, le Shiba va vraiment faire quand même quelque chose, bien que ça ait affaire de millionnaires avec les années passées. Mais attendons voir avec le jour qu'ils sont en train de venir, il y aura vraiment changement de choses. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'étendre la couche 2, qui sera le Shiba Inu qui va permettre de réduire le frais des transactions du côté Shiba Inu. Bien sûr, après le lancement, on va vraiment célébrer ce lancement. Mais au vrai sens du mot, la construction du Shiba Inu, ce qui va permettre avec le temps que les choses soient en faveur du Shiba Inu, sans pourtant aussi oublier la crypto que nous appelons BONE. Une crypto qui sera utilisée pour le frais des gaz qu'on appelle Shiba Swap, en abréviation comme symbole BONE en français, qui signifie seulement OS. Les gars, à part ça, le Shiba Inu a atteint un niveau de résistance fondamentale. Voici ce qui pourrait se passer. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au juste? Et comment est la résistance que le Shiba Inu a réalisée? Tu peux juste comprendre à ces niveaux, les choses essaient un peu de restructurer autrement. Et comme nous venons d'atteindre ces niveaux, donc on fait seulement référence à ça. Et rien n'empêche que nous puissions aller maintenant chercher à aller toucher ces points qui sont tout juste là. Alors, tout dépendra de toi qui es en train de me regarder. Et avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Selon les graphiques quotidiennes, Shiba Inu a atteint le niveau de résistance de l'année, des tendances formées il y a presque six mois. Malheureusement, l'actif n'a pas pu prendre pied après avoir cassé la moyenne mobile de 200 jours pour la première fois. Mais il est ensuite revenu avec succès au-dessus du niveau de résistance lors du deuxième mouvement haussier du marché. Ce mouvement va aussi aider le Shiba Inu avec le temps. La tendance que nous observons ne nous donne pas assez d'informations pour déterminer la direction ou l'écran que Shiba Inu va prendre sur sa lancée. Cependant, grâce à la nature décentralisée et publique des blockchains, nous pouvons clairement voir où se dirige le fonds des grands investisseurs. Et quand nous voyons le fonds des grands investisseurs, nous voyons directement le BALEN. Les gars, il y a vraiment du lourd avec Shiba Inu. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Shiba Inu atteindra-t-il un centime? Voici la chance pour que le prix du Shiba augmente. Qu'est-ce qui va y arriver avec le temps? Shiba Inu est l'une des crypto-monnaies les plus populaires du moment. Même si de nombreux investisseurs en crypto-monnaie rejettent d'emblée les monnaies même, il n'en reste pas moins que Shiba et le treizième actif cryptographique le plus important en termes de capitations boursières, 2% Litecom, Volkadot et Tron. Ce n'est pas facile, une crypto-monnaie qui dépasse ce genre de crypto comme on venait de parler. Litecom, DAI, Tron, Avalanche, une histoire pas. Mais bien sûr que Volkadot est devant, Polygon est devant, mais il y a quand même du lourd pour ses projets. Shiba, qui existe en tant que jeton ERC sur la blockchain Ethereum, compte plus de 1.2 million de détenteurs. Une grande partie de la popularité de Shiba provient de son statut de monnaie même, car elle est souvent représentée, elle est souvent promue par ses détenteurs pour sur diverses plateformes de médias sociaux par les biais des mêmes et des compagnies virales. On peut juste constater qu'on parle régulièrement de Shiba Inu. Et comme on parle de Shiba Inu, ça va vraiment aider avec le temps. Ça va vraiment aider avec le temps. Shiba Inu, la monnaie même qui est passée derrière à 2 milliards de dollars, et c'était en 2020, 2020, 2021, Shiba a permis à des gens de gagner beaucoup d'argent. Alors, ça a permis. Est-ce que maintenant, par rapport à ça, est-ce qu'il y aura possible de gagner, de faire 0.1 centime? Est-ce que ça sera possible? Alors, Shiba atteindra-t-il un centime? Ce serait extrêmement difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Même pendant les pics historiques de Shiba Inu en octobre 2021, lorsque le jeton s'est changé à 0.40881, Shiba aurait dû augmenter son prix de 113 fois pour atteindre un prix de 0.01 dollars. Bien que Shiba ait connu des augmentations des prix massifs dans le passé, la probabilité d'atteindre des multiples importants devient plus faible à mesure que la capitalisation boursière de l'actif augmente. Par exemple, il ne serait pas si excentrique de dire qu'une crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 10 millions de dollars pourrait potentiellement 100 fois son prix sur une période assez longue. À son sommet historique, Shiba avait une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars. À cette taille, même une augmentation des prix de deux fois aurait nécessité une quantité massive de capitaux pour entrer dans Shiba. Attendre un multiple de 113 fois à partir d'une active de 43 milliards de dollars des capitalisations boursières serait pratiquement impossible. Réellement, c'est vrai. Au vrai sens du mot, c'est vrai. Pourquoi ? Je vais vous répondre. Personnellement, Shiba fait partie d'un projet qui est bon. Ça fait partie d'un projet qui est bon et à la lieu où va les choses, rien n'empêche. Le marché cryptographique est tout autre. Ça peut basculer autrement dans si peu de temps, tout comme ça peut rester toujours comme ça. Mais en réalité, ce qu'il faut mettre en tête, ce qu'il faut mettre en tête, c'est quoi ? Quand un projet est là et commence à aller vers un, il commence à être un peu difficile à arriver à un. Je dirais dans le sens de dire que si, par exemple, un projet a 10 zéros, par exemple, c'est facile de casser 3 zéros, 4 zéros après la vécu. Mais avec le temps, avec le temps et qu'il y a des multiples utilisations, des multiples occupations des projets et partenariats, c'est tout à fait possible au fil du temps qu'on commence maintenant à essayer un peu de couper petit à petit les choses. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il faut toujours voir à long terme. Ce n'est pas se dire au courant du 2023 que les choses peuvent se changer directement. Non, ce n'est pas le cas. Mais réellement, je vois à long terme, Shiba Inu pourra faire mieux. Avec le temps, Shiba peut faire mieux. Mais tout au long de cette année, il sera un peu difficile. Mais à long terme, c'est possible. Alors, il serait mieux comme il y a déjà des baleines qui sont déjà là dans le projet, des grands investisseurs. Ils vont toujours continuer à investir dans Shiba. Et au moment où ils continuent toujours d'investir dans Shiba, il y a déjà du potentiel qui va commencer à s'ajouter petit à petit, petit à petit. Si on se limite seulement à cette période, il sera un peu difficile. Mais avec le temps, la construction du Shibarium par le Shibarmi, avec le temps, il y aura maintenant des réalisations qui vont maintenant commencer à se réaliser petit à petit. Et surtout dans l'idée de voir à long terme. Et quand on dit long terme, ça peut toutefois arriver que c'est une année, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, je ne sais quoi. Mais au vrai sens du mot, Shiba Inu fait partie d'un grand projet qui est beaucoup sollicité par des grands investisseurs. Et c'est ça même l'utilité du projet. J'espère que vous aviez compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ce projet. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la communauté. Les gars, bienvenue sur la communauté Pierre-Hélène Crypto. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.